Musique Bonsoir à toutes et à tous et on se retrouve pour un petit peu du repas anniversaliste 4 avec le Congo Alors on s'était quitté sur des fins de conquête, on refaisait tranquillement nos réserves, c'est nickel On était en vitesse 4, on va se détendre 2 secondes, le temps de refaire un petit point Alors nos bateaux, on est bien, nos troupes on pourrait en prendre plus mais il n'y a pas de stress Au niveau des relations, on était en train d'intégrer ça, donc du coup lui on peut le ramener, c'est pas la peine non plus de faire des folies Cuba, on ne peut plus faire de revendications et ici on ne peut plus faire de revendications non plus Il n'y a pas de coalition, donc on pourrait éventuellement imaginer d'y aller On va quand même attendre un peu de remonter les réserves, pas les sous, les sous c'est bien aussi mais d'abord les réserves Sachant que l'une des priorités c'est de monter au niveau 3 en termes de technologie Maintenant qu'on a pu, on a toujours mais qu'on a bientôt pu avoir dès qu'on aura intérêt à payer le malus de l'institution féodalité On aura toujours le malus de l'autre institution mais bon bah voilà Est-ce qu'on ne peut pas demander quelques points pour aider un peu là ? On pourrait mais 50 points c'est pas ouf Ici par contre 150 ça serait mieux mais il descendrait beaucoup trop Alors oui bah les relations sont faites On va aller éventuellement améliorer les relations un petit peu par là Feux royaux Alors qu'est-ce qu'il se passe ? Ok donc les chefs congolais viennent à la capitale pour témoigner leur loyauté Et ils rallument les feux royaux pour les ramener dans les provinces en symbole de lien avec nous et avec Moiri Alors certains des chefs ont négligé de venir se contentant d'envoyer quelques piètres excuses à propos de leur éloignement Alors qu'est-ce qu'on peut faire ? On les excuse ou on les excuse pas ? On les excuse pas mais oh ça suffit Alors ça va gueuler un peu mais je pense que ça va être... Oui voilà c'est très très léger Pas trop de quoi s'inquiéter Donc ici je pense que ça va être bien à terme d'avoir un moyen de prendre un vassal dans le coin Peut-être le Rwanda Donc on va envoyer des gens améliorer un peu les relations par ici Puisqu'on ne pourra pas tout de suite faire de réseau d'espionnage Ça pourrait être intéressant d'avoir un vassal qu'il fera pour nous et qu'on pourra faire grossir comme ça Ici également on verra les opportunités mais c'est un petit peu moins proche on va dire entre guillemets Tiens lui on voit même pas ses bateaux faire le travail mais c'est sa vie Donc Luba on est au taquet Ici on est bien Ici je pense que pareil je vais commencer à l'intégrer après Alors ça va nous faire un sale malus, je dois devoir attendre un peu ça, ça va nous faire vraiment un trop gros malus de réputation On va peut-être lui filer plutôt ces trucs là Je vais lui donner une revendication à lui Alors notre héritier sera charismatique, masse parfaite Alors transférer une revendication Hop là, voilà De toute façon on pourra donner ça à notre vassal et puis éventuellement ça Ce sera nickel Alors le désastre, il fallait que nos réserves remontent Non, la stabilité est inférieure à 1, faut que je monte ma stab en fait Ça ne coûte pas super cher, tant pis on va le faire, on n'a pas le choix Alors on peut prendre des décisions, encourager la divination La divination de pays moins 1, plus 5% Ouais on va le faire ça Alors, on doit protéger notre économie Bah oui bien sûr, le Bénin, on ne le connait même pas le Bénin Enfin on le connait parce qu'on connait ses bateaux Mais on ne voit même pas où il est Donc il va aller se faire gentiment voir le Bénin Déjà qu'on a 18% ici Ça va bien aller 100% d'intégration ici J'imagine que ça va passer à la fin du mois Voilà, donc on a moins 3 de réputation diplomatique pendant 10 ans Mais on a bien popé Alors voyons un peu Au niveau, parce que du coup on perd du blé Au niveau des troupes on en a une de trop Et au niveau des bateaux malheureusement on en a beaucoup beaucoup trop Combien ça nous coûte ? Combien les bateaux nous coûte ? 0,27 Si je prends ces barques et que je les envoie ici ça ne m'apporte rien Donc bah du coup on va les virer tant pis Tant pis tant pis Je suis con j'aurais peut-être dû virer les bateaux de transport Voilà c'est pas grave On aura des bateaux de transport comme ça Et au niveau des troupes il faut qu'on vire un mec Pareil ça nous coûte vraiment très cher Ouais ça nous coûte vraiment très cher Donc on va virer un mec Hop, toi je suis désolé mais tu vas dégager Ici on peut mettre 12 000 personnes Donc on va envoyer ces 3 000 hommes ici s'entraîner Au niveau entraînement ça monte doucement On est pas mal Et du coup on est au taquet niveau troupes gratuitement Et ça c'est cool C'est très très cool Donc Cuba est toujours bloqué tout là-bas Et visiblement il n'arrive pas à refaire ses troupes en plus Probablement parce que ses renforts ici sont très très bas bien sûr Ce qui veut dire que je pense Qu'on va complètement lui tomber dessus comme des connards Dès qu'on sera passé à 8 000 de réserve Zut il y a des gens qui gueulent Je n'ai pas fait gaffe Les clercs gueulent Ah oui parce que ça c'est devenu des états du coup Oui ça faisait partie des états que j'avais déjà Donc du coup ça gaule un peu Et ben voyons voir Que pouvons-nous vous donner ordre L'éclair Un truc sympa Tiens ça c'est pas mal ça Il y a 59% d'autonomie en plus Prenez ça Voilà Ici au niveau de l'entraînement c'est pas dégueulasse Voilà on a une petite armée de 10 On a une petite armée de 8 Ça nous permettra largement de gérer Cuba Et puis encore plus qui compte déjà Donc la mission je rappelle on la prend pas Parce qu'elle donne coût de construction moins 10 Et durée de construction moins 25 Or bah on ne peut rien construire Donc du coup Puisqu'on a pas les tech tout simplement Donc on va attendre d'avoir au moins de quoi construire des temples Avant de la prendre je pense Derrière on verra si ça vaut le coup ou pas Donc ici on désarme Lui ce qui est cool c'est que lui même gros comme il est Il considère pas qu'il est suffisamment fort pour se rebeller Ça ça fait bien plaisir Allez Ouais on va y aller Ah qu'est-ce qu'il se passe Ah on a des rivaux On peut prendre des rivaux Euh non On peut prendre des rivaux intéressants On peut prendre l'UBA Oui bah bien sûr Il nous a pas rivalisé Non il nous a pas rivalisé Donc on a aucune raison de le prendre pour l'instant Donc non on va pas le prendre C'est notre allié Si on peut bouffer ça avant de casser l'alliance Une fois qu'on aura bouffé ça pourquoi pas Mais pour l'instant ça serait pas plus mal de le garder Ça nous permettra de casser l'alliance et les liens royaux assez facilement D'ailleurs faut qu'on les attaque avant que la trêve ici expire Donc ouais on va On va y aller Ici on va arrêter de s'entraîner Et on va se préparer à aller leur marcher dessus Du coup on est la seule marine du coin Maintenant qu'on a bouffé notre vassal Il n'y a plus personne qui a de province maritime ici Donc on est tranquille avec nos bateaux Pour un petit moment je pense Alors Ici On se remet s'il vous plaît Plus vite Allez Hop Voilà Encore un coup Pof 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 Plus que ça Allez 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 Voilà On a une armée qui est quand même pas trop mal Pour un petit pays africain Bon on est à la bourre en terme de tech mais c'est quand même plutôt propre Alors on va prendre Munen Qui compte Javien c'est l'objectif Et c'est parti On va déjà se débarrasser au plus vite de ça Donc lui du coup devra pouvoir Voilà il va pouvoir passer Puisqu'il est en guerre Ici on va pas s'occuper de lui pour l'instant Il nous fera Il nous enverra ses 2000 hommes quand il veut Il en a quand même 5000 C'est pas dégueu Ici on va vite fait faire les sièges Est-ce qu'on est en mode attaché ? Non Donc lui va aller faire sa vie Hop on va aller s'occuper de la capitale Rapidos Enfin Rapidos Aussi rapidement qu'on peut le faire en tout cas Est-ce qu'on a du siège avec lui ? Oui on a du siège Donc on va le garder On va demander à notre allié de s'attacher à lui Comme ça on sera assez fort pour aller faire un peu Fouter un peu la merde par là-bas Hop C'est quoi comme terrain ici c'est de la savane Ouais si on se fait attaquer sur ce terrain là On est un peu dans la merde Donc on va faire le tour pour l'instant Pour l'empêcher de recruter plus de troupes directement Voilà Déclin de la puissance des nobles Ah les nobles perdent en influence Intéressant Du coup Est-ce qu'on pourrait pas leur demander un peu de soin ? Soutien Admin et compagnie Non ils sont Ils perdraient toujours 20 C'est beaucoup trop malheureusement Ici on pourrait mettre 50 points pour perdre 20 de loyauté On a quand même des bonus qui sont pas dégueulasses C'est un peu dommage Je serais un peu dommage Ici il vaudrait même mieux demander de la thune Bon pour l'instant on est pas dans le stress S'il faut faire gaffe parce que quand même ils avancent assez vite Donc il va falloir les suivre et dessiéger Ils sont quand même nombreux A deux là ils peuvent quand même faire assez mal Je pense pas qu'ils ont le potentiel de prendre ma capitale trop trop vite Lui il va aller chercher ça D'ailleurs on va lui dire On va chercher ça On va dessiéger ces trucs là On va essayer de sauter sur ces 1000 hommes si on le peut Il y a du siège Il y a du siège ici Il y a d'autres sièges ici malheureusement Ça c'est un peu triste Bon on perd des sous mais on a largement le budget pour l'instant Donc pas de stress Alors ici on va dessiéger ça Où est-ce qu'il va lui ? Est-ce qu'il s'éloigne ? On dirait qu'il s'éloigne beaucoup de son pote Il va à Rune Ah on a terminé ce siège parfait Donc du coup on va aller le prendre en sandwich Ici Ici il est locké Donc on va envoyer notre commandant Et c'est parti Alors ici si on pouvait arriver avant que le Congo ne tombe Ce serait cool Je sais pas ça va être possible Alors notre général a moins d'attrition terrestre Nickel Donc on va le remettre sur cette armée là Et on va marcher vers le Congo En speed Oh là là c'est tombé à 28% quoi J'ai vraiment pas de bol avec ma capitale Je pense que ça serait pas inintéressant que je pose un fort dessus plus possible Ça ça fait mal par où ça passe Bon après là il a tout pris Ici il a tout pris aussi Il y a quand même moyen Par contre il faut qu'on le chope avant qu'il aille faire d'autres conneries Parce que ça va bien deux minutes par contre Voilà là on va le choper Nickel On va en pénalité de cours d'eau Et c'est de la jungle Donc on va laisser tomber les mille péons là Et on va aller en renfort Voilà ça va être tendu Ouais si ça passe Ça passe Ça passe juste Mais ça passe Du coup on va ici Et on va ici Normalement on peut mettre assez d'hommes ici Ouais voilà 22 000 On sera bien Je pense qu'il va se replier là lui Ah non il s'est replié là D'accord très bien Bah t'as commencé le siège Donc vas-y Non Du coup Fini là Dès que lui est posé sur le siège Voilà On attaque ce con Avec son moral Ça devrait aller Voilà C'est pas optimal Mais c'est pas grave Donc je vais te faire avec ce qu'on a Voilà ici 42% Bien sûr moi ça ne tombe pas Sinon Quand c'est des sièges faits par ma partie Ce serait trop facile sinon Bon bah on a plus qu'à dessiéger ça Et puis Ils ont plus de troupes Ils ont plus rien On pourra tout bouffer Voilà ici c'est fait Donc déjà ce qu'on va faire C'est qu'on va donner ça à Andongo Et ça à Andongo Et on va dire Kikonja On fait la paix On prend tout On prend ton peu de blé Qui va gueuler Kubas et Kikonja On s'en fout Voilà Le prestige de Kikonja diminue Bah oui enfin en même temps Voilà quoi Alors ici est-ce qu'on peut Du coup demander la paix Directe Sans éventuellement se faire chier A reprendre ça ou pas Est-ce que c'est une possibilité On prend tout pour nous Non il veut pas Et on prend le blé Il veut pas Bah du coup on va dessiéger Tant pis Alors on va commencer à aller par là Puisque de toute façon Il va le falloir Parce que ça va gueuler un petit peu Ici ça gueule un petit peu Ici ça gueule un petit peu C'est pas ouf Allez 0% On a refait nos troupes C'est nickel Donc on regagne maintenant Les paires Lui il va lancer sa légitimation Fantastique Et derrière On pourra éventuellement Rivaliser ce mec Pour qu'il nous lâche Et qu'on termine De bouffer ce morceau Au niveau des tech Ça y est Le siège c'est fait On est à 100% Donc au niveau des tech Parce qu'on est à 60% Donc avant que le jeu nous dise Qu'on peut en prendre une Ça va jouer Il nous faudrait 900 900 Et 900 On est à 400 400 On va bientôt pouvoir en prendre une Même avec le malus de 10% De la renaissance On va peut-être essayer de voir Si on peut pas le faire Avant le Avant fin juillet Alors par contre Ça va nous coûter plus cher Parce que là ça avance pas On va le prendre tout de suite Parce que ça va nous coûter plus cher Si notre pays grandit Tout simplement Déjà là Ça nous a augmenté un peu le prix Si on prend ça Ça va nous coûter encore plus cher Donc du coup voilà On a fait un bon en avant Bon bah c'est pas assez Mais c'est toujours ça de prix Donc ici on va faire la paix Je prends tout Je prends ton blé T'es pas content On s'en fout Tu disparais Merci au revoir Voilà On s'est refait un petit peu de sous Par contre on perd vachement de blé Pourquoi on perd autant de blé ? Maintenance des armées Maintenance de la marine Ouais bah Falloir qu'on se détende un peu Sur les armées du coup Deux secondes Elles ont bien bossé Mais bon bah c'est pas une raison Pour piller le trésor On va quand même aller les poser Aux endroits où il faut Alors du coup Stratégiquement Il nous faudra un fort ici Ça c'est des terres sauvages Donc ça peut pas être traversé Il nous faudra aussi des forts de ce côté là Puisque quand les occidentaux vont arriver Ce sera de ce côté là Il faut absolument qu'on réserve un budget Malheureusement pour faire des forts Parce qu'il y a juste aucun fort De base Et puis bah bien évidemment Bah c'est un Ah on a perdu un conseiller Zut Bon bah tant pis Ça nous fera un petit peu plus de thunes C'est un boulevard quoi Vous avez vu le pays Le mec il traverse Pas de soucis Il prend tout Alors quand les anglais débarqueront Avec leurs 60 000 hommes Inutile de vous dire Que ce sera la merde S'ils peuvent faire ça Ici ça se passe comment Ils nous aiment Mais c'est pas ouf quoi Pour éventuellement s'allier La vassalisation c'est mort Toi C'est mort aussi En plus ils sont passés tech 3 Donc du coup Ils doivent nous prendre encore plus Pour détober Ils sont tous tech 3 ici Donc ils ont dû payer un max Là où nous On a payé un max Mais on a du coup Une capitale qui envoie du steak Et ça c'est bien C'est très très bien Bon l'avantage Après c'est que Vu le niveau de développement Prendre l'institution Ça va pas non plus coûter Des 100 et des 1000 Et là il faut absolument Qu'on avance vers les tech Je pense que je vais demander Le soutien administratif D'éclair Tant pis Il n'y a pas trop le choix Il n'y a pas trop le choix Il nous faut du Il nous faut du point admin Il faut construire des trucs Oui des forts Alors non Non merci Ça ira Bon Est-ce qu'on rivalise direct Ce mec Est-ce qu'il y a des revendications Chez nous déjà Oui il y a des revendications Sur ce truc là Ah il a pu faire des revendications Là Ça c'est intéressant ça Ça veut dire qu'on pourra Peut-être éventuellement Le faire Effectivement là C'est considéré comme collé Vu qu'il y a juste Un petit lac Entre les deux Extrêmement intéressant Donc du coup Bah on peut plus rivaliser Donc on ne va plus Le rivaliser du coup On va être trop grossi C'est pas grave C'est pas grave C'est pas grave A la rigueur Au moins On sera au calme Pendant quelques temps Alors lui après Est-ce qu'on l'intègre Ou est-ce qu'on lui file La moitié de l'ubas Au pire on peut le garder Il fait quand même Un gros tampon On peut le garder Pendant quelques temps Il nous file de la thune aussi Je pense qu'on va quand même Casser l'alliance ici Il est tech 3 On va attendre d'être passé tech 3 Et on cassera l'alliance On a une relation diplomatique De libre après On pourra aller chercher Quelqu'un par ici Par exemple Alors lui le Rwanda Le Rwanda me plaît bien Bon après il est un peu collé Donc ça serait une cible assez prioritaire On va plutôt prendre un petit pays Qu'on pourra éventuellement vassaliser Il nous considère trop faible Pour le vassaliser C'est un royaume Nous on est un royaume aussi Bon après on a une réputation diplomatique De merde On va essayer d'améliorer un peu Les relations avec eux Bon d'ailleurs on va envoyer un mec S'occuper des pays voisins Tout simplement Là c'est lui La puissance La puissance du coin On va envoyer aussi quelqu'un ici C'est parti les gars Faites vous plaisir Alors du coup Est-ce que ça vaut le coup De faire un état Ça je pense pas Enfin pour l'instant non En tout cas Ça c'est déjà un état Ça c'est déjà un état Donc ça à mon avis Oui voilà C'est de la merde Donc du coup on ne le fait pas Bien sûr Quand c'est de la merde Alors je pense qu'on peut financer L'armée par contre Remarque Non on va pas financer l'armée On va juste financer L'armée qu'on entraîne Plutôt Car oui je le rappelle Si vous Si vous ne financez pas l'armée Que vous lancez l'entraînement D'une armée Et bien l'armée Uniquement l'armée Que vous entraînez Va être financée au max Puisqu'une armée A besoin d'être financée Pour s'entraîner Donc ça peut permettre De faire des économies Tout en s'entraînant Il faut faire un peu attention Parce que du coup Si vous baissez la maintenance Et que vous laissez Votre armée s'entraîner Bah vous êtes dans la merde Parce que votre Maintenance continue D'être payé Alors que vous avez Baissé de la jauge Donc il faut faire Un petit peu attention A ça Bon la bonne nouvelle C'est qu'on a aucun état Qui dépend de De trucs Non colonisés Ça c'est plutôt cool Attends on a tellement de points Là Sérieusement on peut pas La prendre la tech Autonomie de la population Alors on gagne Alors on gagne 1 en stab Et ça Ça gueule Enfin on gagne De l'automobile local partout Ouh on a 18 régiments Qui se soulèvent Oh non On gagne là On prend la stab On prend la stab Pas de soucis On a 13% Ça fait tellement mal Ouais ça m'emmerde Mais il va falloir qu'on l'apprenne Il va falloir qu'on l'apprenne Pas trop le choix Pas trop le choix Pas trop le choix C'est qui qu'on peut upgrader C'est eux Non c'est les bateaux de commerce Ah non Autant pour moi C'est juste qu'on peut faire des nefs Bon par contre On va pas attendre D'avoir la tech Là là On va commencer A dépenser des points Pour développer des trucs Parce que c'est trop merdique Est-ce qu'on a des terrains Sympathiques à développer Ça c'est un peu de la merde Ça c'est pas mal Il n'y a pas de terrain arable Avec un petit bonus De développement A tout hasard Non bien sûr Ce sera trop facile Il n'y a rien qui n'est pas tropical Moi je suis hyper positif comme mec Non plus Donc bah du coup Du coup tant pis Il va falloir qu'on fasse avec Alors on va essayer de prendre ça Parce que si Là par contre Il va falloir que la capitale Et l'institution rapidement Donc on va essayer de développer de nouveau La province du Congo Encouragement au développement C'est parti Est-ce qu'on peut Devenir potes avec nos marchands Malheureusement non Donc on n'aura pas le bonus Et bah c'est pas grave On va commencer à mettre des points diplomatiques dedans Après on mettra des points militaires Et puis on verra au niveau Au niveau admin du coup Comment ça se passe Donc c'est Mbata Faut retenir Est-ce que Luba est passé tech 3 ? Ouais il est passé tech 3 Donc du coup On n'a pas le choix Il faut qu'on prenne cette tech Au niveau des sous On pourrait prendre un conseiller de plus Alors un petit conseiller militaire Ça serait pas mal Modif d'entretien Ouais non à 2 c'est pas possible par contre Modif des réserves Allez C'est parti Ça doit être au moins 5 Qu'on puisse prendre cette tech à la con Ouais bah le focus On est obligé de le laisser Parce qu'on est beaucoup trop à la bourre En admin malheureusement Éclair perte en puissance Tant pis J'ai oublié de regarder Si la féodalité était adoptée Avant de commencer à la développer malheureusement J'ai l'impression Qu'il y a dû avoir Au moins une ou deux fois Que je l'ai fait Et où ça a monté la féodalité Ça c'est un peu con de ma part Renaissance à 66 Ouais non peut-être même pas Peut-être une fois Ouais c'est même pas sûr C'est même pas sûr Ah ça y est Vite Avant que l'année passe Et qu'on se prenne un malus Encore pire On va prendre les armées médiévales tardives Voilà Comme son nom l'a dit C'est de la merde Mais au moins on l'a prise Alors On va se prendre un retard dramatique en point admin Ce qui m'emmerde parce qu'il faudrait qu'on rush la doctrine Mais ça va être trop Après on aura du 20% de malus et tout Enfin c'est pas possible On en va falloir qu'on paye Ici Pour la renaissance Donc on va y aller Voilà Notre roi est une crapule Parfait 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 Alors du coup ici Toi Est-ce que tu dirais une alliance Allez hop c'est parti Une petite alliance Un petit mariage royal dans la foulée Alors comme on me l'a très justement fait remarquer Dans les commentaires D'ailleurs je remercie celui qui me l'a dit L'expansion agressive ne joue que si Le mec n'est pas en positif Donc c'est quand même assez intéressant D'avoir des diplomates Qui améliorent les relations avec les pays voisins Ne serait-ce que pour que Bah les gens s'en foutent De l'expansion agressive Donc du coup Je vais essayer d'avoir plus de personnes Qui s'occupent de ça Oh on a une reine Qui envoie sévère Ça fait bien plaisir Elle a quoi ? Moral terrestlus 5 Putain ça donne presque envie de De foutre lui dirigeant Oh il a discipline plus 5 Qui est pas dégueu non plus Mais au niveau des stats Il est pourri Ouais on va dire Eh mon gars Coucou Ah bah non je suis con Il a un héritier Donc bon héritier est quand même Un peu meilleur tu me diras Non bah oui C'est pas la peine C'est pas la peine de se précipiter De faire n'importe quoi De perdre la stab et tout On a pas les points Donc on fait pas Ici on est à 130 déjà Non c'est ici pardon On est à 56 On peut monter un petit peu le militaire Et un petit peu là Et un petit peu ici aussi du coup 28% C'est la fête Les liens du sang Ouais Encore nous aime bien Et on gagne 10 points C'est toujours ça de prix Bon par contre On va casser l'alliance avec lui Ah merde On a perdu un conseiller Donc là faut en reprendre un par contre Productivité Qu'est-ce qu'il nous donne ? On aurait pas un mètre de la monnaie Pas level 200 Non c'est un level 2 Donc c'est pas possible Même à moitié prix C'est pas possible Donc on va prendre la productivité Hop Parce que là je dépense mes points de mine Sans avoir pris la tech Tout simplement parce que la tech sera trop chère Mais il n'empêche qu'il faudra prendre la tech après Donc du coup Autant il faut les maximiser au maximum Et pour ça je pense qu'on va complètement se servir de notre vassal Alors du coup ce qu'on va faire à notre vassal C'est qu'on va dire Hé copain Tout ça c'est bien ça Peut-être pas ça On va prendre ces trois trucs là éventuellement Puis le reste on va lui filer S'il est assez gentil pour faire des revendications dessus Et lui on va lui dire Bah écoute c'était cool Tout ça Voilà Mais on va dissoudre l'alliance Je suis désolé Voilà Et on va aussi sec Envoyer un mec Faire des revendications Alors malheureusement Le fait de ne pas pouvoir le rivaliser Ça fait que ça ne casse pas les lions royaux Donc on a quand même des lions royaux Donc on va être obligé de D'attendre que ça tombe avant d'attaquer Mais bon de toute façon Au niveau des techs et tout On a largement de quoi s'occuper Donc on n'est pas trop en stress Alors vous voyez qu'il a direct enlevé ses troupes Qui étaient sur la frontière Il se fait pas trop d'illusions Moi je les laisse tout simplement Parce que ça diminue un petit peu l'agitation Et que bon Même s'il m'attaque de toute façon Entre l'entraînement, mes troupes et tout Ça changera pas grand chose Voilà Donc là ça gueule du coup On est d'accord Alors est-ce qu'on peut faire quelque chose d'ailleurs Je n'ai même pas regardé On a 4 dans ces 3 provinces Ouais ça nous rapporte quand même un petit peu de sous Bon là voyons ça nous rapporte un max ici Ça c'est pas un état Donc on peut se permettre Ce qu'on va faire c'est qu'on va même faire en sorte que ça pète Alors par contre bien sûr il faut financer l'armée Oui on peut se permettre de financer l'armée Donc c'est pas un souci On va arrêter de s'entraîner aussi ici Alors ici on peut peut-être monter un petit coup J'aimerais monter un petit coup le militaire s'il vous plaît Plus 5 d'augmentation c'est tellement misérable Allez 55 Voilà On augmente un petit peu le militaire Hop Et comme ça on peut augmenter de 2 ici C'est nickel Donc on aura du coup 2 provinces bien balèzes Et puis probablement d'autres Parce qu'on va en avoir d'autres 2 institutions Mais au moins Nos points sont pas perdus On va dire Ça y est ça a pété juste sous mes pieds On va y aller histoire d'aider un peu Si c'est possible Non du coup on va pas y aller Donc on a quand même perdu 3000 hommes Ça pique un peu Mais c'est pas grave On va recommencer l'entraînement Dans la foulée Et on va rebaisser la maintenance Parce qu'on a pas que ça à foutre avec notre blé Donc ça va mettre du temps à remonter ça Donc l'entraînement va être un petit peu Diminué à cause de ça Mais tant pis C'est pas grave Ici on a toujours un bateau de trop par contre Et ça c'est un peu triste Depuis qu'on a légitimé On a perdu nos limites terrestres Bah on va virer un navire de transport Je suis désolé mais bon Les navires de transport C'est bien gentil Ici on peut mettre que 11 000 l'homme 14 000, 15 000 On va aller se poser là Pour s'entraîner D'ailleurs on peut peut-être se poser Un endroit où on peut mettre tout le monde 24 Ouais on va se poser sur la capitale Tout simplement Et on va entraîner toutes les troupes Bon bah ça sera comme si on payait l'armée Du coup Donc du coup on va payer l'armée Autant que les renforts remontent J'ai envie de dire Ça va nous coûter un bras Le temps au moins que les armées se remplissent Mais là elles vont se remplir très vite Quand on finance Bon bah du coup On va surtout arrêter l'épisode là On va faire une petite revendication sur Lubas Histoire de lui dire Salut on est hyper pacifique Voilà Et cela étant fait On va se laisser ici pour aujourd'hui J'espère que cet épisode vous aura plu Et puis bah du coup On se retrouve demain pour la suite La suite de notre petit épisode Je vois qu'on peut ici envoyer un marchand Je vais tout de suite le faire avant d'oublier Le mec qui est au Congo Il va aller transférer Voilà Et on se quitte Merci à toutes et à tous Et à très bientôt